Fédérer les actions pour mieux être en phase avec les technologies de l'information et de la communication. Voici l'objectif principal qui est réunie sur 4 septembre 2023 à Ouagadougou, ses organisations régionales en charge de l'agriculture. Cet atelier technique initié par le Conseil OSE et Centre Africain pour la Riche et le Développement Agricole, CORAF, en collaboration avec le Forum pour la Riche Agricole en Afrique, FARA, se tient suite à un protocole d'accord signé entre les deux organisations en vue de mettre en place une base de données des experts de la riche agricole pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ce qui renforcera bien évidemment le système de suivi-évaluation du programme KDP-XP4, le volet riche agricole pour le développement du programme détaillé de développement de l'agriculture de l'Union africaine. Nous sommes ici pour faire le suivi, une réunion de revue, donc de ce protocole-là, voir ce qui a été fait et certainement faire des corrections, mais également voir ce qui reste à faire et élaborer un plan d'action également pour accélérer, disons, le processus. Nous comptons également former nos parties prenantes, c'est-à-dire les différentes institutions de recherche d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, notamment l'INERA, il y a d'autres institutions également, qui vont nous rejoindre au quatrième, au cinquième jour, disons, de cet atelier-là, pour être formés sur les systèmes de suivi-évaluation, mais également la base de données des experts. Durant six jours, ces experts vont s'attarder principalement sur deux systèmes de gestion des données, dont un sur la gestion des données techniques agricoles, et un autre sur le bon fonctionnement du FARA, qui est chargé de coordonner les activités que toutes les institutions régionales en charge de l'agriculture mènent sur le terrain. On peut rien faire aujourd'hui sans les données. On ne peut pas s'engager dans la richesse, il n'y a pas de données. Dans le cadre de ce programme, on a développé deux systèmes. Un système sur la gestion des données techniques agricoles, mais également la gestion des données qui sont relatives au bon fonctionnement de l'organisation. La gestion des ressources humaines, la gestion des budgets, etc. Il y a ça qui compose une partie de la formation, une deuxième partie, c'est une base de données sur les experts. Parce que quand tu travailles avec les experts en agriculture, il faut savoir où ils font, quels sont les domaines d'expertise. Donc on a créé une base de données, une fonction de base de données, qui peut te donner le profit de chaque expert, ce qu'est-ce qu'il fait, dans quel domaine il travaille. Cette rencontre qui réunit des experts venus de divers horizons d'Afrique se tient grâce à l'appui de l'Union Européenne et de l'IFAD. Et ce sont au moins cinq organisations de la recherche agricole en Afrique qui y prennent part. Merci. 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 Merci.